Bonjour, je suis Jacqui Terasson, c'est pour welovemusic.fr Prenez, prenez ceci, goûtez, régalez-vous, essayez. Il y a donc cette idée de, pas d'offrande, mais de, voilà, take this, et puis il y a aussi un jeu de mots sur les deux versions de Take 5, donc c'est un peu un rappel à ces deux versions-là, j'ai voulu garder le mot take, comme ça, mais il n'y a absolument rien d'offensif ou quoi que ce soit, c'est juste, try this, take this. Faire danser, pourquoi pas, je trouve que la notion de partage est très importante dans la musique que j'aime, il faut dire aussi que je n'aime pas que la musique de jazz, je suis à fond dans les 70's, j'adore James Brown, tout ça, donc il y a ce côté un peu groovy qui est très important dans la musique, surtout sur les deux, trois derniers albums, qui sont peut-être moins classiques que les albums précédents, et donc cette idée de mouvance, de, oui, pourquoi pas, d'envie de bouger, est assez là. Est-ce que je souhaite faire danser ? Non. Est-ce que vous auriez envie de danser ? Peut-être, et tant mieux. J'ai toujours adoré sortir les choses de leur contexte et les mettre dans un autre jus, on va dire, et après l'avoir fait pas mal de fois avec des choses vraiment du American Songbook, des standards, tout ça, à force de curiosité et puis d'amour aussi pour d'autres styles musicaux, je me suis amusé à aller chercher, à aller puiser dans d'autres, dans la chanson française, dans la pop, dans le rock, pourquoi pas. Et voilà, cette idée de transformer les choses a toujours été quelque chose de fun, de challenging et d'intéressant. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que même un standard de jazz, pour le rejouer dans le style du compositeur, ça ne m'intéresse plus, on va dire. Maintenant, quand je décide d'enregistrer quelque chose, il faut que je trouve une certaine façon de me l'approprier, et puis de le ressortir avec notre griffe du groupe, avec vraiment un enregistrement qui rend la chose pas méconnaissable, mais transformé, c'est très important, parce que sinon je ne vois pas trop le but de reproduire pour être dans le style de la version originaire. L'angle, alors pas forcément voulu de la surprise, mais un peu, pour moi, encore une fois, cette volonté de transformer, de sortir les choses de leur jus et de les mettre dans un autre bouillon, par des transformations rythmiques, de phrasés, instrumentales aussi, de tempo. Là, en l'occurrence, il y a deux versions de Tech 5, il y a la version que j'appelle en steroid, et la version lounge, qui est beaucoup plus relax. Et puis, il y a aussi la participation de Sly Johnson, qui amène beaucoup. Et voilà, une fois que ces transformations-là sont faites, j'estime qu'on se l'est un peu approprié, et là, je veux vraiment jouer la carte à fond. En fait, moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas demandé à quelqu'un de m'aider à produire un disque, et là, en l'occurrence, Jean-Philippe Allard, avec qui j'ai signé pour trois albums avec Impulse, m'a beaucoup aidé en suggérant des choses, notamment à Dama, Diara et Sly Johnson. J'ai voulu sortir de mes sentiers battus un petit peu, et de présenter un disque qui n'était pas forcément juste piano-based drums, mais quand même assez percussif, puisque les deux seuls rajouts sont vraiment percussions africaines, et puis Sly qui vient rajouter, et par sa voix, et par son body drumming, quelque chose de très rythmé. Voilà, c'était complètement dans la tendance de la musique que j'entends en ce moment. C'est parti, c'est parti.